Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax et aujourd'hui je vous amène le déballage de la Tsar Bomba Alors la Tsar Bomba, ça va être une montre qui reprend carrément le style d'une Richard Mill ça ne copie pas exactement en modèle Richard Mill très particulièrement mais ça reprend carrément le style, vous allez voir Alors, juste pour vous dire, petit disclaimer donc cette montre n'est pas du tout mon style je trouve qu'elle est assez, qu'elle est carrément matue vue enfin, ce n'est pas cette montre en tant que telle mais le style Richard Mill est carrément matue vue pour moi je préfère tout ce qui est beaucoup plus sobre mais bon, je comprends qu'il y a de l'intérêt dans cette montre du coup je l'ai prise et je vais faire le déballage et je vais vous dire ce que j'en pense et s'il y a assez d'intérêt, je vais l'apporter un petit moment juste dans la maison, pas à l'extérieur et je vous dirai ce que j'en pense allez, c'est parti pour le déballage la boîte est en carton mais en carton un petit peu un petit peu en relief c'est pas vraiment du vulgaire carton ça a l'air un peu plus renforcé que ça du moins un peu plus esthétiquement joli et comme vous pouvez le voir vous avez de sarbon bas imprimé sur cette boîte dans une couleur orange ok, je vous propose de voir la montre en tant que telle la voici, vous voyez la couleur orange un peu partout je pense que c'est la couleur de la marque regardons, regardons ce qui se passe alors il y a la montre, bien sûr, on verra ça très rapidement il y a la carte garantie qui est bien sûr non signée et les instructions de la montre, bon on s'en fiche on sait comment ça fonctionne oula, la boîte paraît s'être un petit peu abîmée pendant le voyage j'espère que ça en dit pas long sur la qualité de la montre bon, côté montre elle-même waouh, par où commencer ? alors oui, commençons par les dimensions du cou nous avons un diamètre de, un peu moins de 43 mm nous avons une épaisseur de 17,4 et nous avons une longueur de boîtier on va dire, pour être plus précis, de 50 mm donc elle n'est pas gigantesque sur cette longueur mais elle est vraiment très 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 épaisse donc on va voir comment tout ça se porte là vraiment nous sommes sur vraiment des éléments esthétiques de Richard Mill que ce soit la forme tonneau du cadran que ce soit les vis exposées que ce soit les numéros un peu coupés comme ça voilà, ça c'est du pur Richard Mill mais je ne pense pas qu'elle se base directement dans le modèle de Richard Mill bon après je ne suis pas du tout expert Richard Mill donc vraiment, s'il y en a un d'entre vous qui sait dites-le moi dans les commentaires ci-dessous cette montre vous coûtera 150 euros globalement vous pouvez l'acheter sur AliExpress sans crainte parce que vous n'aurez normalement pas à payer de droit de douane en dessous de 150 euros, AliExpress sans charge parlons rapidement du cadran alors je vous ai parlé bien sûr des chiffres maintenant parlons vraiment du cadran lui-même vous avez une squelettisation donc le cadran est censé être squelettisé il ne l'est pas vraiment car vous avez en mouvement quartz le Seiko VK67 mais en tout cas comme vous le voyez donc vous avez les différents éléments de squelettes cependant derrière vous avez une plaque sablée donc vous n'avez pas vraiment de squelettisation réelle à 6h vous avez le sous-cadran de seconde avec une aiguille de seconde qui est squelettisée elle aussi et qui est jaune à midi vous avez le cadran des minutes élapsées du chronographe voilà on va lancer le chronographe et à 9h vous avez les heures et l'abcès du chronographe avec le même type d'aiguille squelettisée que vous avez sur les autres sous-cadrans à 3h vous avez donc le logo et le nom de la compagnie Sars Bomba et bien sûr sans oublier la fenêtre de date à 4h30 ils disent qu'on a du saphir regardons ça bah ouais on a du saphir comme vous le voyez c'est de montrer un tout petit peu de luminosité au niveau des aiguilles rien d'incroyable ils auraient pu faire un petit peu d'effort et la mettre autour du rayon gradué mais bon pourquoi pas cette gamme de prix c'est déjà pas mal d'en avoir mis au niveau des aiguilles parlons maintenant du mouvement alors comme je vous le disais déjà le mouvement c'est le Seiko V467 Mecha Quartz c'est à dire que tout ce qui est tenu de l'heure est géré par un mouvement quartz mais tout ce qui est chronographe est géré par un module mécanique d'où le fait que les guides de seconde glissent joliment ce module mécanique a une particularité c'est qu'il y a en quelque sorte un flyback donc un retour en vol regardez si j'appuie sur le reset pendant qu'elle est en marche bam elle va se reséter directement alors là ça diffère un petit peu des autres retours en vol classiques que vous avez sur une montre 100% mécanique haut de gamme les retours en vol se font et recommence directement alors qu'ici vous êtes vraiment sur un retour à zéro et on reste à zéro alors parlons du boîtier nous sommes sur une construction entièrement faite en acier 316L avec toutes les propriétés que celui-ci possède si on voit la montre de devant nous avons un brossage vertical nous avons un petit biseau poli entre le devant et les côtés de la montre sur les périphéries de la montre nous allons avoir ces petites languettes qui ressortent et nous avons quatre de chaque côté de la montre ces languettes continuent sur les côtés de la montre et se retrouvent finalement sur le fond de celle-ci nous avons une plaque supérieure qui est donc la plaque que j'imagine bien se poser sur la partie supérieure et la finition de celle-ci est brossée verticalement sur les côtés à relief nous avons une finition sablée et nous avons le même type de finition que sur la plaque du dessus sur la plaque du dessous voilà si nous voyons de l'autre côté donc nous avons donc les mêmes finitions bien sûr avec les boutons pour contrôler le chronographe et bien sûr la couronne qui est elle-même signée avec le T de Tsar Bomba couronne qui est rouge pour matcher bien sûr les différents éléments dont le bracelet et l'aiguille de seconde et autres éléments donc pas mal bien sûr elle tourne dans le vide car nous sommes sur un mouvement quartz sachez juste que la partie rouge est faite en acier également ou aluminium bon elle est métallique en gros l'arrière de la montre donc le logo Tsar Bomba et tout ce qui va avec donc tout ça est joliment gravé au laser pas très profondément mais bon c'est suffisant et comme vous le voyez cette plaque arrière est retenue par des vis cette montre n'a que 50 mets de résistance à l'eau donc voilà vous ne pourrez pas vraiment nager avec le bracelet rien d'intéressant à mentionner ici il va être très épais quand il se marie avec le boîtier très large aussi forcément et il va s'amouendrir au fur et à mesure le style en tant que tel il y a il y a des petits trous pour la ventilation et il est en accord bien sûr avec le style très richard millesque de la montre vous avez une boucle ardillon en acier qui est brossée de façon longitudinale maintenant le truc qui fait peur allons voir comment elle se porte à mon poignet alors sur mon poignet de 17 cm bon elle est grosse hein il n'y a rien à redire voire très grosse mais c'est le but de ce type de montre là et moi limite ça m'irait mais regardez ça alors là ça devient vraiment comique comment elle est épaisse alors elle est vraiment épaisse de chez épaisse ce qui à mon avis est délibéré parce que franchement une montre avec ce mouvement quartz et avec uniquement 50 mètres de résistance à l'eau aurait pu être bien plus fine je pense vraiment qu'ils ont voulu jouer la carte de on va faire comme Richard Mill on va faire des montres vraiment énormes alors je ne sais pas je n'ai jamais vraiment vu une Richard Mill donc je ne sais pas si les Richard Mill sont vraiment aussi épaisse elles doivent sans doute l'être dites-le moi si vous le savez dans les commentaires ci-dessous mais voilà pour moi le fait qu'elle soit aussi épaisse fait que je ne la porterai pas en public alors que penser de cette montre bon comme vous l'aurez vu moi je ne suis pas forcément fan après je n'ai jamais vraiment aimé le style Richard Mill ce qu'on peut dire de façon très neutre c'est qu'elle est quand même bien faite bien construite vous avez quand même des bons matériaux et le tout pour 150 euros si vous voulez faire le kéké si vous voulez vous amuser et si vous n'avez pas 150 000 euros à mettre sur une vraie Richard Mill et bien pourquoi pas pour s'amuser il y a énormément d'hommages de la Somme Mariner on les compte même plus mais je pense que c'est la vraie première fois que quelqu'un essaye de faire un vrai hommage valable d'une Richard Mill dans ce sens là si vous cherchez un hommage d'une Richard Mill je pense que c'est plutôt réussi je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo pourquoi n'irez pas vous voir une de celles-ci afin de passer un petit peu plus de temps ensemble quoi qu'il en soit je vous dis merci beaucoup et à très bientôt ou à tout de suite et à très bientôt